Bonjour c'est Rémi, c'est samedi 11h et c'est une nouvelle vidéo puisque c'est une nouvelle vidéo tous les samedis à 11h, enfin quand tout va bien parce que parfois, voilà, c'est à dire que parfois ça pique un peu, c'est pas... Me revoilà cette année avec mes classements plus ou moins foireux de smartphones, de tablettes et d'ordinateurs à offrir pour Noël, quoique ici on fera que les smartphones et les ordinateurs puisque Noël c'est dans deux semaines, et voilà. On démarre ce classement tout de suite, c'est parti ! 3 smartphones au total pour convenir à toutes les bourses et aussi à toutes les envies. On commence avec le premier, c'est le plus luxueux et le plus cher, c'est le Samsung Galaxy S20 Ultra. Dans la gamme Galaxy S20, ce Samsung S20 Ultra va nous proposer un écran de 6,9 pouces cadencé en 120 Hz. Alors ça va être très agréable pour la fluidité et les temps de latence au niveau des jeux. Un capteur photo arrière de 108 mégapixels, enfin il y a deux autres capteurs photo mais il y en a un de 108 mégapixels, vous offrant un zoom numérique, calmez-vous, je pense que c'est un zoom numérique, jusqu'en 100x. Alors au niveau de l'écran, du coup, on a une technologie Super AMOLED qui est utilisée sur cet écran avec une définition de 3200 par 1440 pixels et une densité de pixels à 511 pixels par pouce. Sur un pouce, plus vous avez de pixels et plus votre écran pourra afficher une définition élevée et donc aura une qualité d'image élevée. Autant dire ici qu'on est sur un des meilleurs écrans du marché, en tout cas un des meilleurs écrans de smartphone. Pour faire fonctionner tout ça, on a une batterie de 5000 mAh qui est dedans et malheureusement la gestion est un peu catastrophique, la gestion de l'énergie sur ce smartphone puisqu'on va tenir à peine une journée avec une charge complète. Heureusement, les smartphones aujourd'hui sont compatibles avec la charge rapide. Ce Samsung Galaxy S20 Ultra vous sera proposé avec 12 ou 16Go de RAM à votre convenance de quoi pouvoir faire tourner effectivement des jeux très puissants puisqu'on a beaucoup de RAM et donc beaucoup de stockage volatil pour pouvoir faire tourner correctement certaines grosses applications et certains gros jeux. On va parler du stockage, tiens aussi, on a 512Go de stockage maximal de quoi stocker énormément de photos et de vidéos puisque c'est un peu l'objectif principal de ce smartphone avec son objectif photo de 108 mégapixels. C'est de pouvoir faire de belles photos et de belles vidéos surtout qu'en vidéo on peut monter jusqu'à de la 8K en 30fps. Je doute de l'utilité aujourd'hui de la 8K puisqu'on a déjà du mal à imposer le 4K. On a encore une majorité de Full HD aujourd'hui. La 4K, on a encore un peu de mal à la contrôler et à faire quelque chose qui fonctionne bien sur tous les appareils et là on veut pousser à de la 8K. Bon, très bien, elle le maîtrise mais on n'a rien qui nous permet d'afficher ça ou que des téléviseurs par exemple à 10 000 euros. Je ne sais pas, à un moment donné tu reviens tes priorités. Tu vois, c'est entre une voiture et une télé, je ne sais pas, tu vois, ça mérite. Tu vois, ça mérite quand même un peu ces conneries. Trois dernières petites fonctions disposées sur ce smartphone. Ce sera le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.0 et un capteur d'empreintes disposé sous la dalle de l'écran, sous la dalle tactile de l'écran afin de pouvoir lire votre empreinte digitale pour déverrouiller le téléphone. Il vous en coûtera chez Samsung 1359 euros. Ça, c'était pour la douche froide. Ne me remerciez pas, ça fait toujours plaisir. Deuxième smartphone de ce classement et qui va venir justement se classer en deuxième position puisque c'est un smartphone de milieu de gamme, c'est le OnePlus 8T. On ne doute plus trop aujourd'hui de ce que sait faire OnePlus. On voit que sur leur smartphone aujourd'hui, ça vaut vraiment le détour. Et ici, on a donc le OnePlus 8T qui est aussi le milieu de gamme chez OnePlus puisqu'il vient se situer entre le OnePlus 8 et le OnePlus 8T Pro. Pour l'affichage, on a du 2400 par 1080 pixels avec un écran AMOLED et une densité de pixels de 402 pixels par pouce. Il y en a moins que sur le Samsung. On a quand même un taux de rafraîchissement disponible de 120 Hz. Ce sera une option à aller activer dans le smartphone. Pour ce qui est de la RAM, on est sur du 8 ou du 12Go de RAM selon ce qui vous sera proposé et selon ce que vous voudrez acheter. Pareil, ça suffit pour faire tourner les applications aujourd'hui, ça va suffire. OnePlus peut nous proposer en prime un stockage interne maximal de 256Go. De quoi stocker, pareil, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Et justement, photos et vidéos parlons-en, puisqu'au total, il y a 4 capteurs photos sur ce smartphone, dont 3 à l'arrière, qui s'échelonnent de 2 à 48 mégapixels. Et on est à 16 mégapixels pour le capteur frontal, le capteur selfie. Pour la vidéo, ce smartphone est capable de tourner des vidéos jusqu'en 4K 60fps. C'est déjà très bien. Comme je vous le dis, de la 4K, on a déjà du mal à faire fonctionner ça. En plus, là, c'est de la 60fps. Il y a des écrans qui le font, des écrans qui coûtent encore un peu cher, mais il y en a qui le font. YouTube prend en compte la 4K en 60fps, par exemple. Enfin, il me semble. Oula, terrain glissant, là. Ça y est. Au niveau de la connectivité, on aura du Bluetooth 5.1. Par contre, sur ce OnePlus 8T, contrairement au Samsung qui ne proposait que de la Bluetooth 5. Donc, ici, c'est mieux que chez Samsung. Au niveau de l'autonomie de la batterie, alors, on a déjà une batterie de 4500 mAh. Certes, elle a une capacité plus petite, mais sur bande essai, ce smartphone a pu être testé avec une autonomie de 9h34. Je dis sur bande essai parce que, du coup, c'est avec des tests poussés où on met le téléphone souvent à fond. Et sur une utilisation qui est extrêmement variée, et en une seule traite. Maintenant, avec nos utilisations à nous, c'est-à-dire... Ça, c'est le micro, ça. Je t'ai saoulé. Maintenant, avec nos utilisations à nous, petit consommateur lambda, on va pouvoir tenir au moins deux jours avec cette batterie entre deux recharges. Donc, en ayant une utilisation tout à fait classique. La finition de ce smartphone est assez soignée. En plus de ça, on a une finition en verre Gorilla Glass 5 sur la façade. Tout ce petit package et tout ce petit monde vous est proposé pour 599€ sur le site de OnePlus. Personnellement, mon choix s'orienterait vraiment vers ce smartphone. Puisque pour 599€, vous voyez déjà ce qu'on a ? C'est franchement, ça convient pour tout le monde, pour tous les usages. C'est mon choix personnel. Troisième smartphone de ce classement, c'est celui qui est le plus abordable et qui pourra être offert aux gens qui ont un peu moins de bourse, on va dire. Parce qu'il y en a, il faut penser à tout le monde. C'est le Xiaomi Realme 6. Pour les caractéristiques de ce smartphone, l'écran fait une taille de 6,5 pouces avec une définition de 2400 par 1080 pixels. Soit la même définition que le OnePlus, si je ne vous dis pas de conneries. C'est ce que je suis en train de regarder sur mes notes. Oui, c'est ça, c'est la même. On a une densité de pixels par pouce qui est légèrement plus élevée que le OnePlus à 3 pixels près, puisqu'ici, on est à 405 pixels par pouce. Et sur le OnePlus, on est à 402 pixels par pouce. Non, on est batte ! Par contre, ici, on est sur un écran classique LCD qui peut être rafraîchi jusqu'à 90 Hz avec une option à activer dans le smartphone. Au niveau des capteurs photos, on a un capteur frontal qui fait 16 mégapixels et à l'arrière, au dos, on a trois capteurs photos qui s'échelonnent de 64 à 2 mégapixels en passant par le 8, au milieu. Plus un capteur photo noir et blanc pour tout ce qui est gestion de la profondeur en photo. Ce flagship vous sera proposé avec 4, 6 ou 8 gigas de RAM selon votre convenance. Le tout pourra être condensé avec une batterie de 4300 mAh. De quoi vraiment passer une journée, on va dire, au sec, sans faire de recharge, avec une utilisation classique. Et ça, même en poussant un petit peu sur les jeux et sur YouTube. Parce que les applications YouTube qu'il y a sur certains smartphones, parfois, prenaient un peu de batterie. Tout ça vous est proposé pour un prix d'environ 200€. Et franchement, c'est déjà très correct pour toutes les options et toutes les possibilités qu'on a avec ce smartphone. Donc, allez-y, le Xiaomi Redmi 6 à offrir pour Noël. C'est tout pour ce premier classement. Merci de l'avoir suivi. C'était des petites idées. C'était trois smartphones un petit peu... Voilà, si vous n'aviez pas trop d'idées, et puis si vous aviez peut-être oublié aussi ces smartphones. Personnellement, comme je vous le dis, mon choix se porte vraiment sur le OnePlus, puisque déjà, il a quand même des bonnes performances. On rogne un tout petit peu sur le stockage maximal par rapport au Samsung. Mais au final, pour 600€, on a quand même un bon smartphone. Et en tout cas, personnellement, je trouve que les smartphones OnePlus sont de réelles opportunités par rapport à l'iPhone. Pour moi, c'est un des meilleurs smartphones Android qu'on peut avoir à la place d'un iPhone. N'oubliez pas les réseaux sociaux de la chaîne, qui sont juste ici, rappelés, pêle-mêle, et qui sont dans la description. Il y a aussi le site Frandroid.com, si je ne me trompe pas, qui est dans la description aussi. Abonnez-vous à la chaîne, ça, on l'avait vu juste en début de vidéo. En attendant, je vous laisse, c'était Rémi. Rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain, à 11h, pour les trois meilleurs PC portables de l'année 2020. Si vous avez un ordinateur à offrir, forcément. Je ne suis pas ici, merde. On fait comme on peut. C'est le bled ici, je te rappelle. Allez, coupez, au revoir. C'est ça. Cassez-vous, cassez-vous. Allez, cassez-vous. Voilà, cassez-vous. Je vous ai dit de vous tasser, vous êtes sûr ou quoi ?